On retient beaucoup de choses, déjà le fait de ne pas avoir lâché. À 10 contre 11, je pense que c'était difficile pour nous déjà. Parce que commencer une entame de match comme ça, c'est jamais facile. Et ensuite, on va retenir aussi la qualification parce qu'on y a cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle des victoires qu'on a fait avant, depuis le début de la compétition. Ne pas lâcher, avoir confiance en nous surtout. Et surtout se battre, non seulement pour nous, mais surtout pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui s'en créent en nous depuis le début. Et se dire que oui, on mérite aussi cette place en quart avec les matchs qu'on a eus. Même si c'était des matchs difficiles, on n'a jamais lâché. Et aujourd'hui, je pense que cette place en quart, au final, on a mérite en pleinement. On était à la fois aussi choqués parce qu'on ne s'attendait pas aussi rapidement. Et surtout dans un match comme ça, on savait que ça n'allait pas être facile. Et en plus, on a eu quand même des occasions au début de match qu'on n'a pas su concrétiser dès le début. Mais après, on a toujours cru, on n'a jamais lâché. Et même à 10 contre 11, on a montré qu'on pouvait jouer et qu'on pouvait aussi se procurer des occasions. Du prochain match, je pense qu'il faut qu'on améliore vraiment nos entames de match. Je pense que se mettre directement dans le match dès le début. Et ensuite, oui, jouer avec nos qualités comme on a su le faire. On a su provoquer, on a su mettre des frappes. Je pense qu'on va s'appuyer aussi sur ça et surtout bien récupérer aussi. Après, moi, je pense que c'est aussi grâce à l'équipe. Ils étaient là pour me diriger, mais aussi pour m'encourager, ne jamais lâcher. Et puis, je pense que jusqu'au bout, on a donné notre rythme aujourd'hui et ça s'est évident. Même à 10 contre 11, on a montré qu'on était une équipe solide. Et surtout, il y avait une très, très bonne cohésion de groupe. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, on se qualifie. Sous-titrage Société Radio-Canada